Breaking News Sénégal Le Président de la République du Sénégal, son Excellence Bassir Udjoma Faye, plaide pour un partenariat repensé avec l'Europe. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le Président de la République du Sénégal, son Excellence Bassir Udjoma Faye, a reçu en audience, le lundi 22 avril 2024 dernier, M. Charles Michel, Président du Conseil Européen. A cet effet, le chef de l'État sénégalais s'inscrit dans la continuité d'une amitié fraternelle avec l'Union Européenne. Cette collaboration dynamique qui concerne des domaines cruciaux sera adossée à la vision d'une mise en place par le Président du Sénégal, son Excellence Bassir Udjoma Faye, et son gouvernement. Prenant la parole lors de leur déclaration conjointe, le Président sénégalais Bassir Udjoma Faye a salué l'excellence des relations qui existent entre l'Union Européenne et le Sénégal. M. le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union Européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopérations multiformes entre l'Union Européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au Président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union Européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération telles que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Prenant la parole à son tour, M. Charles Michel, Président du Conseil Européen, a tout d'abord tenu à féliciter le Président sénégalais, Son Excellence Bassiroudjo Maïfaï, pour son élection à la tête du Sénégal. Merci beaucoup M. le Président, merci pour vos mots chaleureux, merci pour votre hospitalité et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection, féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes voeux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. Il s'agit alors d'un projet, celui d'un Sénégal souverain, souvent soutenu par une économie locale, qui sera mise en avant. La collaboration avec l'Union Européenne reposera sur ce cadre de travail. Nous avons eu l'occasion effectivement d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, de la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et de ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre, afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Le président sénégalais, son excellence Bassir Udjomaï Fay, a plaidé pour un partenariat repensé avec l'Union européenne et la communauté internationale en général. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme. Mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste. et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain. un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Il y a eu d'autres sujets d'intérêt communs, tels que la situation sécuritaire au Sahel, la paix et la stabilité en Afrique et de l'Europe sont étroitement liés. Le président sénégalais Basir Udiomay Fay et M. Charles Michel, président du Conseil européen, en sont bien conscients. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion. sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.